Les soldats emmènent Jésus. Ils rencontrent Simon, un homme de sirène, qui revient des champs. Il l'oblige à mettre la croix sur son dos pour qu'il la porte derrière Jésus. Une grande foule suit Jésus. Les femmes pleurent et sont dans le deuil à cause de lui. Jésus se retourne vers elles et leur dit, « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas à cause de moi. Au contraire, pleurez à cause de vous et de vos enfants. » Oui, le moment va venir où on dira, « Elles sont heureuses, les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, celles qui n'en ont jamais eues et qui n'ont pas allaité de bébés. » Alors les gens se mettront à dire aux montagnes, « Tombez sur nous et aux collines, cachez-nous. » En effet, si on fait du mal à l'arbre vert, qu'est-ce qu'on fera donc à l'arbre mort ? On emmène aussi deux autres hommes, des bandits, pour les faire mourir avec Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Ils arrivent à l'endroit appelé le crâne. Là, les soldats clouent Jésus sur une croix. Ils clouent aussi les deux bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Les soldats tirent au sort pour savoir qui aura ses vêtements. Puis ils les partagent entre eux. Le peuple est là et ils regardent. Les chefs des Juifs se moquent de Jésus en disant, « Il a sauvé les autres, eh bien, il n'a qu'à se sauver lui-même, s'il est vraiment le Messie, celui que Dieu a choisi. » Les soldats aussi se moquent de Jésus. Ils s'approchent de lui et lui offrent du vinaigre en disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Au-dessus de Jésus, on a mis une pancarte avec ces mots, « C'est le roi des Juifs. » Un des bandits cloués sur une croix insulte Jésus en disant, « Tu dis que tu es le Messie, alors sauve-toi toi-même et sauve-nous aussi. » Mais le deuxième bandit fait des reproches au premier en lui disant, « Tu es condamné à mort comme cet homme et tu ne respectes même pas Dieu. » Pour toi et moi, la punition est juste, oui, nous l'avons bien méritée, mais lui, il n'a rien fait de mal. » Ensuite, il dit à Jésus, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi. » Jésus lui répond, « Je te le dis, c'est la vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Quand il est presque midi, le soleil s'arrête de briller. Dans tout le pays, il fait nuit jusqu'à trois heures de l'après-midi. Le rideau qui est dans le temple se déchire au milieu, en deux morceaux. Jésus pousse un grand cri. Il dit, « Père, je remets ma vie dans tes mains. » Et après qu'il a dit cela, il meurt. L'officier romain voit ce qui est arrivé et il dit, « Gloire à Dieu, vraiment, cet homme était injuste. » Beaucoup de gens sont venus pour regarder ce spectacle. Ils voient ce qui est arrivé. Alors tous rentrent chez eux, pleins de tristesse. Tous les amis de Jésus et les femmes qui l'ont accompagné depuis la Galilée se tiennent assez loin. Ils regardent ce qui se passe. Il y a là un homme appelé Joseph de la ville juive d'Arimathée. Il fait partie du tribunal religieux. C'est un homme bon et juste. Il attend le royaume de Dieu. Il n'est pas d'accord avec ce que le tribunal a décidé et fait. Joseph va voir Pilate. Il lui demande le corps de Jésus. Ensuite, Joseph descend le corps de la croix. Il l'enveloppe dans un drap et il le met dans une tombe creusée dans le rocher. Dans cette tombe, on n'a encore enterré personne. C'est vendredi et le sabbat va commencer. Les femmes qui ont accompagné Jésus depuis la Galilée viennent avec Joseph. Elles voient la tombe. Elles regardent comment on place le corps de Jésus. Ensuite, elles rentrent chez elles. Elles préparent l'huile et les parfums pour son corps. Mais le jour du sabbat, elles ne travaillent pas. En effet, c'est interdit par la loi.